Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans cette émission face aux assauts, j'ai le plaisir de recevoir les protagonistes d'une étude parue en début d'année sur la filière des services aux environnements de travail. Joël Larousse, tout d'abord, responsable du département expérience utilisateur de la direction de l'environnement de travail de la SNCF. Ai-je bien tout dit, Joël ? Parfaitement, Lionel. Bonjour. Je précise que tu es vice-président de l'ARSEG, l'association des directeurs de l'environnement de travail, en charge du projet associatif. Tout à fait. Christophe Leroy. Christophe, bonjour. Bonjour, Lionel. Secrétaire général du CIPMI. Alors le CIPMI, c'est le syndicat professionnel des opérateurs de Facility Management Immobilier. Combien d'adhérents ? Aujourd'hui, nous avons 24 adhérents. On couvre 90% du marché du Facility Management, mais pas que. Multiservices et multitechniques aussi, c'est très important de le répéter, en France. Et pour l'essentiel, tous les grands acteurs, même les plus techniques, sont au CIPMI. Très bien. Merci et bienvenue. Et enfin, Xavier Baron. Bonjour, Xavier. Bonjour, Lionel. Bienvenue sur le plateau. Coordinateur du CRDIA, le Consortium de Recherche de l'Île-Adam. Je précise que tu es également sociologue et intervenant chercheur. Un mot rapide sur le CRDIA ? Le CRDIA est un collectif de grands donneurs d'ordre, donc une dizaine aujourd'hui, qui s'est constitué et a grandi depuis 2016, avec comme vocation et surtout mission, auto-attribuée, de développer des recherches, des expérimentations et de contribuer à une montée en qualité du professionnalisme de ce secteur et de cette filière. Très bien. Merci beaucoup à vous trois d'être présents ce matin. Ensemble, on va parler de la filière des services aux environnements de travail. L'ARSEG, le CIPMI, le CRDIA ont joint leurs forces pour réaliser une étude qui est parue en mars 2022, intitulée tout simplement la filière des services aux environnements de travail. Tout d'abord, pourquoi avoir décidé de réaliser cette étude ? Qui veut démarrer ? Peut-être quelques mots. Oui, moi, je vais rappeler l'importance de notre collaboration à tous. CRDIA, ARSEG, CIPMI, il y avait véritablement une cohérence pour construire et alimenter une étude qui est inédite. Je le rappelle parce qu'en fait, elle n'avait jamais eu lieu. Il n'y avait jamais eu d'édite. Jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avions pas de dimension à proposer à nos différents interlocuteurs. Or, nous pensions que c'était absolument nécessaire de le faire. Connaître les forces en présence, ça permet surtout de donner une visibilité à nos métiers, surtout pour nous, FMers, aux métiers que tous nos adhérents agrègent et donc assemblent chaque jour. Je me suis aussi rapproché des critères, comment est l'approche du Conseil national de l'industrie pour dire qu'en fait, cette filière, comme on l'a définie aujourd'hui, rentrerait en fait, en tant que telle, dans le top 4 des filières industrielles françaises. Donc, elle pèse énormément. D'accord. Et cette visibilité est absolument essentielle pour nous. Alors, on va voir les chiffres un petit peu après. Mais avant, je voudrais qu'on parle justement de la filière des services aux environnements de travail. Qu'est-ce qu'elles regroupent ? Qu'est-ce qu'elles couvrent exactement ? Vous avez travaillé là-dessus dans l'étude. On va voir d'ailleurs à l'écran ce qu'elles regroupent. Donc, vous avez identifié à la fois les services aux patrimoines bâtis, les services aux utilisateurs des espaces et puis des effets sociétaux. C'est quoi la différence entre les trois, Joël ? En fait, la logique des environnements de travail telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est segmentée par métier de propreté, sûreté, maintenance, etc. Or, quand on regarde l'impact de ces différents métiers, on s'aperçoit qu'ils ne sont absolument pas segmentés de cette façon. Ils sont tout à fait transversaux. Première chose, services aux patrimoines bâtis. Un immeuble, s'il n'est pas servicé, c'est plutôt un facteur de risque qu'autre chose. Pour mettre du travail ou mettre une activité économique dans un immeuble, il faut qu'il soit servicé. Donc, premier sujet, c'est déjà rendre le bâti opérationnel, le rendre économiquement viable. Deuxième sujet, c'est le service des utilisateurs des espaces. Eh bien, au-delà du fait d'avoir une activité sur un site, il y a un effet sur celui qui l'occupe. Quand on rentre dans un hôpital, on en ressort guéri, la plupart du temps. Quand on rentre dans un hôtel, on en ressort reposé, etc. Et quand on rentre dans un espace de travail, on en sort dans des conditions plus ou moins satisfaisantes. Et on a plus ou moins bien servi le travail, suivant que l'environnement de travail était de qualité ou tout au moins correctement servicé ou pas. Et puis, le troisième sujet, c'est que l'ensemble de ces sujets concernent toute la société. L'énergie, on le voit aujourd'hui. La question énergétique, elle est sur tous les bureaux de l'environnement de travail. Comment maîtriser cette question ? On l'a eu sur le Covid juste avant. Comment maîtriser le contexte sanitaire ? Comment distribuer de l'emploi localement ? Puisque dans les logiques RSO des entreprises, on est immédiatement engagé sur la capacité de travailler localement et d'avoir un impact positif sur le territoire. Donc, là, je n'en ai pris que quelques éléments. Mais on sait que les politiques publiques sur l'alimentation dans les années 2000 sont passées par la restauration d'entreprises, etc. Donc, ces métiers ont un impact sociétal qui a un impact permanent. Ils sont constructeurs d'une logique de continuité économique et sociale. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être dissimulé derrière cette segmentation dont on a parlé juste avant. Avec une particularité, Xavier, que vous avez noté dans l'étude, c'est que les activités au sein de cette filière sont majoritairement externalisées. Très majoritairement. Tout à fait. C'est une filière émergente en ce sens. Non pas que la propreté ou la sécurité n'existaient pas avant, mais parce qu'elle s'est construite, constituée dans un vaste mouvement d'externalisation qui a conduit, effectivement, à confier à des prestataires de plus en plus spécialisés, parfois également capables d'intégration ou au moins d'assemblage, pour fournir un ensemble de services aussi bien aux bâtis qu'aux occupants. Et donc, effectivement, ce qui était autrefois l'apanage du propriétaire ou encore de l'utilisateur des lieux, devient un espace autonome, un espace propre, un espace spécialisé, un espace professionnalisé pour la mise en offre d'un ensemble de services avec une homogénéité qui est liée au fait que tous ces services, parfois très différents du point de vue de l'histoire, la propreté a été externalisée très tôt, des services comme l'accueil l'ont été plus tardivement, il n'empêche que tous contribuent à une pertinence, à une efficacité des espaces de travail, à une qualité de vie et de bien-être, mais également à une capacité, effectivement, à opérer des bâtis qui constituent en eux-mêmes un patrimoine qu'il est essentiel de maintenir sur la durée et de valoriser au-delà d'un pur raisonnement financier. On comprend mieux le périmètre, maintenant, de l'étude et puis de cette fameuse filière des services aux environnementales. Tu tiens à cet appel ? Je tiens absolument à cet appel, y compris pour remarquer que l'histoire de cette externalisation s'est construite sur des métiers qui, eux, ne servent pas nécessairement que des environnements de travail. On prend la propreté, par exemple, dans le secteur de la propreté, beaucoup de travailleurs travaillent pour le particulier, le domestique. Et c'est une autre équation économique, c'est un autre modèle d'affaires avec des leviers qui n'ont à peu près rien à voir. On pense, par exemple, aux aides fiscales, aux particuliers. Dans le domaine de la propreté, qu'on a appelée industrielle au début, mais qu'on appellera simplement propreté aux environnements de travail, où on est dans un modèle économique qui est différent et qu'il convient de le repérer différemment, même si dans deux cas, on a toujours des femmes de ménage. Par contre, dans le deuxième cas, on a des femmes de ménage qui travaillent à côté des agents de sécurité, qui travaillent à côté d'agents de restauration collective, à côté d'accueil, à côté de techniciens, qui intègrent un continuum de service qui, parfois même, est traité par le même contrat. Ah oui, compris. Merci. On est dans des modèles hybrides. Il faut des un, on essaie de... Je sais que tu n'aimes pas cette expression. C'est exprès que je l'ai utilisée. Bon, je vais donner quelques chiffres issus de l'étude sur cette filière, d'ailleurs, aux services, aux environnements de travail, des services aux environnements de travail. On va la voir à l'écran. Alors, vous avez identifié plus de... Non, 150 métiers différents dans la filière, parce que c'est quand même considérable. Un chiffre d'affaires global de plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 1 400 000 emplois, vous avez précisé, non délocalisables. Et faiblement automatisables. Et faiblement automatisables, puisqu'ils sont rendus... Et en croissance plus rapide que la croissance générale. Et en croissance plus rapide, c'est vrai ? Que la croissance générale depuis au moins une décennie. D'accord. Au moins. 20,4 millions d'actifs bénéficiaires. Donc ça, ce sont les salariés qui bénéficient, c'est ça ? Les salariés, les malades, les élèves, les... Les usagers. Tous les usagers, les bâtiments tertiaires. Et oui. Plus d'un milliard de mètres carrés exploités. Ça, c'est quand même considérable. Et puis, en ce moment, ça a son importance, la gestion de 14% des consommations énergétiques finales en France. Quel bilan vous tirez, donc, les uns et les autres de cette étude, déjà de ces chiffres ? Qu'est-ce qu'ils vous ont surpris, pas surpris ? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ? Et quels sont les faits marquants ou les enseignements qui vous ont le plus marqués, les uns et les autres ? Xavier, on va démarrer avec toi. Je pense que le premier constat massif qu'il s'est agi d'éclairer, c'est qu'il y a bien un milliard de mètres carrés. Et ça, ça a échappé. En termes d'ordre de grandeur. Il y a bien un milliard de mètres carrés. C'est énorme. Si on prend en compte, effectivement, pas seulement les bureaux, parce que les bureaux, tertiaires, la défense, le marché, je dirais, naturel de l'ARSEG et des adhérents de l'ARSEG, ça n'est que 17-18% du sujet. C'est de l'ordre de 177 millions de mètres carrés. Il y a à côté, c'est un peu plus que la santé, 515 millions de mètres carrés, mais c'est un peu moins que l'enseignement qui doit faire dans les 202 millions de mètres carrés. Mais ce sont ces chiffres que nous avons mis en exergue à côté de l'industrie, à côté du retail, qui n'est pas très loin non plus, avec 108 millions de mètres carrés. Ça veut dire que, quand on est responsable service généraux, on a en tête des tours, des mètres carrés, des open space, etc. Mais quand on est prestataire, on a ce milliard à traiter. Ce sont des aéroports, ce sont des gares, bien sûr, ce sont des écoles, ce sont des EHPAD et des hôpitaux, et ce sont des espaces de travail qui peuvent être aussi logistiques et industriels. Donc, c'est toutes ces natures d'espaces de travail qui ont été identifiés et comptabilisés dans un milliard de mètres carrés, soit à peu près le quart du bâti national. – Ah voilà, j'allais poser la question, est-ce qu'on sait ce que ça représente par rapport à l'ensemble du bâti ? – 25%. – 25%, très bien. Autre enseignement, vous avez travaillé de manière très collective. Vous me disiez en préparation que ce qui était intéressant aussi, c'est d'avoir pu préparer cette étude avec beaucoup d'acteurs de la filière. Vous en représentez trois, mais pas seulement. – Oui, absolument. Quand nous avons ressenti véritablement le besoin de faire cette étude, c'était au sortir de la première crise Covid, nous avons rencontré des membres d'Assemblée nationale, mais également du ministre du Travail, Elisabeth Borne, à l'époque. Et dans tous les cas, la réponse, c'était de quoi on nous parlait ? On connaît la propreté, on connaît la sécurité, on connaît la restauration collective, mais vous, les services aux environnements de travail, ne connaissez pas. Combien de divisions ? Et donc, effectivement, nous avons pris, avec Christophe et Joël, notre bâton de pèlerin, avec Lionel et Mika aussi, qui a été un opérateur extrêmement important et dont il faut souligner ici le rôle du cabinet Hent, qui a donc été notamment l'opérateur de la construction de ces données sur le plan quantitatif, nous avons travaillé avec pratiquement les plus gros acteurs de la branche, enfin des branches qui composent cette filière. La propreté, la sécurité, la restauration collective, l'accueil. C'est la première fois. Effectivement, c'est la première fois. Et ce sont des acteurs qui se connaissent, qui se connaissaient, qui se fréquentent, les AOMEDEF, les autres dans d'autres espaces patronaux, mais qui au fond se connaissaient assez mal et se vivent parfois même, parfois un petit peu en concurrence, tout en ayant souvent des adhérents communs ou en tout cas des marques communes parmi leurs adhérents. – Oui, ils travaillent tous les jours ensemble sur le terrain aussi. – Voilà. – C'est ce que je rappelais, c'est juste une chose sur l'importance d'avoir, je dirais, été à l'initiative de cette étude ensemble, parce que derrière nos activités ARSEG, CRDIA et CIPEMI, nous drainons beaucoup d'adhérents, beaucoup de métiers. Et donc, en fait, c'est à ce titre-là qu'ils ont accepté de nous ouvrir leurs statistiques et de parfaire cette étude qui est aujourd'hui absolument exhaustive. – Alors, Christophe, au niveau du CIPEMI, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Quels sont les enseignements qui vous ont le plus marqué ? – Côté CIPEMI, en fait, on ne rappellera jamais assez que le fait de valoriser ces différents chiffres à l'aune des métiers que nous assemblons mais que nous pilotons également, je rappelle, multitechnique, multiservices et FM, c'est absolument capital. Alors, on parlait, parce qu'on a vu sur la slide précédente, le CA, alors internalisé, externalisé, peu importe, je dirais qu'il reflète une part très significative et primordiale de l'activité des entreprises en France. Et je pense que c'est ça qu'il faut absolument retenir. Les chiffres, après, on a essayé de les mettre en perspective, peut-être pour que ça parle un peu plus aux gens qui nous écoutent, on a dit que le nombre de mètres carrés représentait 25% du parc immobilier français, ce qui est absolument exact. Pour les 1,4 millions de salariés, il faut savoir que c'est à peu près 5% du nombre total de salariés en France. – OK. – D'accord ? – C'est le poids moyen. – Voilà, c'est le poids que ça représente sur ce type d'emploi. – Ce qui est beaucoup pour une filière ? – C'est énorme. – D'accord. – C'est énorme par rapport effectivement quand on le met en… – C'est une des plus importantes en France ? – Par rapport à la filière, lorsque l'on prend par exemple sur le nombre d'emplois, on serait la première filière. – Ah oui ? – Au sens, une fois de plus, du Conseil national de l'industrie. Première filière en termes d'emploi, quatrième filière en termes de chiffre d'affaires. – Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Donc c'est… Enfin voilà, tout est dit pratiquement avec ces chiffres-là. – Il faut marquer les esprits, c'est plus gros que l'automobile. – Et c'est pour un moment. Voilà. Et en plus, c'est évolutif. – Et c'est non délocalisé. – Et c'est surtout délocalisable, ce qui effectivement est pertinent. Après, sur les 102 milliards de chiffre d'affaires qu'on a évoqués, il faut savoir que c'est à peu près 3% du CA des entreprises françaises aujourd'hui. Ce qui représente, et ça c'est important parce que ça va parler à tout le monde, à peu près 5% du PIB en France. – D'accord. – Voilà. Donc le poids, il est absolu. – Ou c'était important d'avoir ces dimensions-là ? – C'était capital parce qu'en fait, ça nous permet de nous projeter et ça permet surtout aussi de rappeler la nécessaire présence de toutes ces équipes, de tous ces métiers aux côtés en fait de différentes entreprises pour qu'elles vraiment se concentrent sur leur cœur business qui est le propre de l'ADN du FM aujourd'hui. – Alors Joël, sur les 1,4 million d'emplois non délocalisables, j'ai bien retenu, on a vu tout à l'heure que majoritairement, la filière recourait à l'externalisation. Est-ce qu'on connaît la proportion justement entre les salariés qui sont internalisés, internes dans les entreprises et ou externes ? – C'est un des messages forts de cette étude, c'est que dans le 1,4 million salariés qui sont tous les jours concernés par ces métiers, qui les produisent, il y en a 300 000 qui sont du côté des donneurs d'ordres, c'est-à-dire en fait qui sont dans les équipes des entreprises ou des organisations ou des associations, bref, dans l'ensemble des donneurs d'ordres. Et là, le chiffre circulait depuis longtemps mais il n'avait jamais été calculé et il est d'alors infiniment regrettable qu'on ait dû le calculer. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas d'observatoire, il y a 300 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, dans la santé, dans les lycées, enfin dans l'ensemble des donneurs d'ordres et qui sont aujourd'hui totalement invisibles. Ils sont invisibles pourquoi ? – Pas identifiés. – Pas identifiés puisque soit ils sont comptabilisés dans la convention collective de leur employeur, automobile, assurance, enfin bref, l'entreprise qui les emploie et donc à ce titre-là, ils ne sont pas identifiés en propre avec ce qui pourrait les qualifier. Soit ils sont dans des secteurs qui sont répartis, vous êtes dans la santé, vous êtes dans l'enseignement, vous êtes en collectivité territoriale, vous aurez un statut qui sera apparenté à ce que vous êtes mais vous ne serez pas rattachés aux autres et vous ne constituerez pas un collectif. Or, 300 000 personnes, c'est la filière du lait en France. C'est en fait, rien que les gens qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises, chez les donneurs d'ordre, je ne suis pas sur le million cas, je suis juste sur les donneurs d'ordre, c'est déjà à soi tout seul, en termes de volume, une filière industrielle. Mais le fait de ne pas être constitué en filière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de normes, ça veut dire pas de parcours professionnel, pas de formation spécifique, pas d'opco, pas de recherche, donc pas d'équipement basé sur les normes ou basé sur la recherche, pas de doctrine. En d'autres termes, quelle est la capacité que ces 300 000 personnes ont de faire monter en valeur la performance dans les entreprises qu'elles servent ? En tout cas, elle n'est pas équipée. Alors, les directeurs d'environnement de travail, les responsables sont tous attachés à faire coïncider leur environnement de travail à la culture de leur entreprise, aux besoins de leur entreprise, mais disons-le clairement, ils ne sont pas aidés puisqu'il n'y a aucune structure aujourd'hui qui s'intéresse à faire monter en compétence l'ensemble de ces 300 000 personnes. D'où l'importance déjà de cette étude. Tu parles déjà d'un enjeu important pour la profession. C'était ma question suivante pour vous trois. Finalement, est-ce que cette étude a permis de faire émerger certains enjeux, peut-être certaines forces, certaines faiblesses que vous avez identifiées, Xavier, grâce à l'étude ? Je dirais que la première faiblesse que cette étude illustre, c'est l'absence de représentation au double sens du mot représentation. Représentation dans les têtes, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas conscience de cette réalité, il n'y a pas de raison de la prendre en compte ou de la gérer comme telle, c'est exactement ce que vient de dire Joël. et il n'y a pas non plus de représentation au sens de sa capacité à parler, de sa capacité à s'organiser. Alors, il ne m'appartient pas de parler de force et de faiblesse, aussi bien du côté de la gestion des donneurs d'ordre que du côté de la mise en œuvre des prestataires. Par contre, il est clair que cette filière aujourd'hui est clairement encore sous-équipée, n'est pas regardée, n'est pas considérée ni par la recherche ni par le management et ne fait pas l'objet d'un travail d'investissement à hauteur des enjeux que rappelait à l'instant Christophe en termes de volume, en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires. Pour parler de quoi ? Pour parler des contrats. Est-ce qu'on contractualise des bagnoles comme on contractualise des services ? Non. Pour parler de la mesure de la production, est-ce qu'on mesure de la production dénombrable sur des biens tangibles ou est-ce qu'on est capable d'identifier des résultats en valeur qui sont à la fois des résultats en valeur pour le client et des résultats en valeur pour la société ? Aujourd'hui, il y a clairement un sous-équipement, un sous-investissement en matière notamment d'instrumentation de gestion et d'outils intellectuels, de concepts de gestion. Compris. Christophe, même question. Est-ce que vous aussi, vous avez identifié quelques enjeux, des forces, des faiblesses ? Alors, je commencerai par les enjeux et je rappellerai une fois de plus parce que nous ne parlons pas au nom de chaque métier que nous assemblons. La FEP est là pour la propreté, tous les syndicats qui sont représentatifs sont là pour ça. Nous parlons effectivement au nom, au fait, de ce que nous connaissons, à savoir de ce que nous assemblons et des métiers de service. Donc, la valorisation pour nous est primordiale de ces métiers dit encore, il y a encore peu de temps, dit invisibles. Ou de deuxième ligne. Oui, il y a eu deuxièmes lignes qui sont passées en première et puis qui sont venues en deuxième. Enfin bref, des métiers dont on pensait qu'ils étaient nécessairement là, qu'on ne voyait pas, mais dont on a vu la pertinence et l'importance, notamment pendant les crises Covid que nous avons traversées. Donc, pour nous, en fait, valoriser ces métiers invisibles, c'est qu'il ne faut absolument plus raisonner par le prix mais par la valeur ajoutée de ces métiers. C'est essentiel. C'est l'enjeu. Pour nous, c'est l'enjeu absolu et le mantra qui nous accompagne depuis quelques temps au niveau du CIPMI, c'est de dire que ce n'est pas le prix qui fait la valeur ajoutée du FM mais c'est véritablement la valeur ajoutée du FM qui détermine le prix au vu, à l'égard de tous ces métiers. Alors, comment faire face ? Si on pouvait donner une faiblesse, on est en plein dans l'actualité, on sait qu'on a des perspectives de pénurie de main d'oeuvre dans les différents secteurs, dans les différents métiers que nous venons de citer. Pour simplement faire référence à un rapport récent du GPS, on sait qu'à l'horizon 2030, il y aura besoin de 50 000 techniciens de maintenance. Bon, 50 000. 50 000. Si on élargit le spectre sur simplement la manutention, on aurait besoin à moyen terme de 140 000 collaborateurs. Incroyable. La sécurité aujourd'hui, les agents de sécurité, l'ordre, c'est de 25 000 aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, sur la métier de la propreté, pour des chiffres qui viennent directement de la FEP, en fait, de la FEP, c'est 50 000 collaborateurs qui sont cherchés aujourd'hui. Donc voilà, on sait qu'on a une pénurie. C'est un chiffre considérable. Voilà, c'est un chiffre considérable, mais ça veut dire que c'est un chiffre... Donc il faudra faire des efforts de ce côté-là. Alors, des efforts, oui, mais alors comment ? Ça veut dire qu'il faut renforcer à la fois l'intérêt et j'irais même aller un peu au-delà en y incluant les nouveaux métiers de service que l'on peut déterminer comme le data scientist, l'hospitalité manager ou encore les services en territorialité dont on aura certainement l'occasion de rappeler. Et toujours en insistant sur cette valeur ajoutée, mais cette valeur ajoutée, je dirais qu'on n'a pas véritablement de la mettre en avant aujourd'hui. Elle s'est déjà déterminée pendant la crise Covid. Les gens qui nous permettaient, enfin qui étaient sur site alors que nous étions tous en état de sidération chez nous derrière nos écrans, c'est véritablement quelque chose qui s'est fait immédiatement. Donc la résilience, elle était là, donc la valeur ajoutée, elle est véritablement quantifiable. Ils l'ont déjà prouvé. Et je dirais dans les forces, c'est que en termes de filière, cette filière a complètement la possibilité, à la fois les moyens et l'ambition de se réinventer. Ça, je pense que c'est très important de le noter, c'est-à-dire qu'en termes de valorisation des activités ou des compétences ou même de l'augmentation des salaires pour les collaborateurs, nous, au CIPMI, nous avons en fait un axe prioritaire qui est celui de ce qu'on pourrait appeler l'interopérabilité ou la polyvalence, en fait, si on se cale sur le terme anglaussation du multiskilling qui va permettre effectivement de valoriser et de promouvoir en fait ces métiers dont nous avons besoin mais également qui sont en parfaite évolution aujourd'hui et que nous souhaitons... Pas assez en interopérabilité aujourd'hui, c'est ça. Oui, alors pour des raisons qu'on pourra bien évidemment évoquer et Xavier l'a dit tout à l'heure notamment par rapport au cloisonnement des différentes conventions collectives ou autres, c'est des choses qui sont en réel mais il y a des solutions et on peut en parler. Joël, on a parlé un peu d'éclatement de la profession, manque d'outils, qu'est-ce que vous, vous avez identifié du côté de l'ARSEC qu'est-ce que vous avez retenu en termes d'enjeux ? Le point important c'est que pour arriver il y a tout ce qui vient d'être dit très juste. Si on veut que les choses soient attractives et donc si on veut avoir dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les lycées, des gens qui sont investis et qui, comme le font aujourd'hui l'enseignement, la santé, ne voient pas leurs effectifs les quitter progressivement pour des raisons qui sont des raisons d'absence de reconnaissance très claires, eh bien il faut créer des parcours professionnels. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'un agent de sûreté rentre agent de sûreté, finit agent de sûreté, qu'une hôtesse d'accueil rentre hôtesse d'accueil et que c'est un métier précaire, provisoire. Non. Ces métiers représentent une réelle compétence dès lors qu'on cherche à leur faire dégager la valeur et pour l'utilisateur et pour l'entreprise qui les emploie. Et ces compétences sont longues à acquérir parce qu'on parle de 150 métiers et que ça représente une complexité considérable. Donc du côté de l'ARSEG, ce qui est vu, c'est qu'il y a une vraie nécessité du côté des entreprises à construire un projet d'environnement de travail qui soit effectivement continu, c'est-à-dire qui s'intéresse à la production d'un environnement de travail pour l'ensemble des utilisateurs. Mais pour ça, le marché en face doit avoir les moyens d'y répondre. Et pour y répondre, la seule possibilité, c'est de construire des passerelles, de construire, on parlait à l'instant, d'interopérabilité, mais c'est aussi de la continuité culturelle, c'est aussi de la compétence, c'est aussi la possibilité de passer d'un métier à l'autre pour maîtriser l'ensemble du périmètre et avoir une réponse globale. Aujourd'hui, on ne comprendrait pas que quand vous allez chez le garagiste, on doit aller traiter son pneu et puis ensuite derrière, aller régler son lave-glace et puis derrière, aller faire la mécanique et puis derrière, etc. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui dans une absence de filière. « Je vais chercher mon badge, derrière je passe à l'accueil, ensuite je vais en salle de réunion, etc. » Mais tout ça, tout ça est artificiel. Il faut bien se rendre compte que chacun de ces interfaces a un coût et que pour celui qui achète l'ensemble de la solution, non seulement il paye la production de travail pour arriver à cet effet sur ces terres, mais il paye ce coût de passage intermédiaire qui multiplie, qui appauvrit l'expérience globale, mais qui en plus augmente les coûts. Et donc sur cette... J'allais dire les sources du financement, elles sont largement de mon point de vue également ici. Je dis bien également, ça ne suffit pas. On n'invente pas des savoirs, on ne crée pas une recherche, on ne crée pas une ingénierie gratuitement. Non, il y a un vrai travail à faire. Mais il y a à l'évidence une autre façon d'utiliser ce qui aujourd'hui sont les coûts qui sont consentis dans les entreprises que de payer des jeux aux interfaces entre les différents métiers. Donc c'est à la fois une faiblesse parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas, mais il y a une vraie opportunité de redistribuer ce qui est aujourd'hui dépensé dans une offre de valeur ajoutée. Ce serait le bon moment de créer ce fameux continuum des services à l'environnement de travail. On va en parler dans une deuxième partie parce qu'on arrive au terme de cette première partie d'émission. Merci à vous trois d'avoir partagé vos expériences et vos expertises. Et nous allons nous retrouver dans une seconde partie d'émission justement pour parler des actions à mener, de l'avenir ou des avenirs possibles pour la filière des services aux environnements de travail. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada